En fait, pour moi, la boxe, c'est comme un tableau avec une couleur et un peintre. C'est l'artiste qui fait que le tableau est une œuvre d'art. Le boxeur, c'est le boxeur qui fait que c'est sa touche qui fait quelque chose, que c'est beau. Donc, j'espère que c'est inspirant, ce que j'ai montré, que ça va vouloir donner des idées. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver ce dimanche, comme tous les dimanches pour la Minute Métail. Attention, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais faire la technique. Ce n'est pas Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas Michel Platini, ce n'est pas Zidane. C'est encore plus haut que ça. Aujourd'hui, on a un invité de marque, un champion unique qui va nous faire la technique du dimanche. Et oui, messieurs, dames, vous avez de la chance. Ce n'est pas by André Zetoun, aujourd'hui, c'est by Youssef Bouganem. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Youssef Bouganem, encore une fois. Il va nous montrer quelques techniques et il va nous expliquer, avec sa pédagogie habituelle, et il va nous expliquer ses petites techniques à lui. Voilà, ses petites techniques de Muay Thai, perso. Youssef, merci. Bonjour à tous, mon nom Dara, maintenant on va voir une attaque qui est vraiment simple, qui est basique, c'est le front kick du gauche. En fait, il y a différentes façons de le faire, et différentes façons de le construire. Cette façon-là qui est construite une construction de front kick qui est normalement défensif, la majorité du temps, et là ça va être un front kick d'attaque. Donc, il va falloir que j'effectue un pas, donc un pas, je lève le genou au niveau du nombril, et puis j'extente la jambe entre son hanche et son sternum. Donc ça peut varier entre le plexus solaire et la couche. Donc quand je fais ça, je lève là une fois, je lève ça, et j'ai fait l'extension. Voilà, avec l'orté. Ensuite, elle peut varier, suivant la corpulence ou le gavarie de la personne. Si la personne est plutôt de type trapu et puncher, le front kick peut monter vers le haut et descendre vers le bas, donc ça va, par rapport à sa taille et à sa propulsion de sa jambe, le percuter qu'un lait, le bloquer. Aussi, c'est quelqu'un qui est plutôt atrinicien, il peut être plutôt vers le haut. Ensuite, on peut rajouter une technique supplémentaire, qui est une préparation à ce front kick, parce que beaucoup de gens vont être en face, ils ont leurs yeux, mais parfois ils n'ont pas confiance en leurs yeux pour la prise de distance. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser ce qu'on appelle en boxe anglaise un snap. Donc c'est un jab, mais c'est un des trois jabs principaux, qui peut être d'abord la prise de distance, le deuxième c'est le jab lourd pour frapper, pour percuter, et ensuite il y a le jab que je vais utiliser, c'est le snap, c'est le polystrap. D'ailleurs je suis là, pour casser la distance, je fais ça, là je passe ici, je lève, j'extends. Avec cette main, je descends, je lève, je monte sur la pointe des pieds, donc je fais le pas. Je recommence, on est en mouvement au rituel de combat. Je fais le snap là, quand je fais le snap, et la réaction de la personne, mon pied s'ajuste par rapport à sa réaction. Si la personne avance brusquement, je peux reculer. Si la personne parfois recule, quand je le fais, je fais un plus grand pas jusque là, si la personne recule encore, je fais encore un plus grand pas, et je fais tout ça. Puis je reviens en garde. Je vous montre de l'autre côté. C'est simple, hein, t'as vu ? Mais c'est tellement efficace et tellement simple. Là, je snap le jab, là, le pas ici, sur le point du plat du pied. J'avance. Alors, la hanche, elle est parallèle, parce qu'on est en train de faire en décembre. On reste en place, toujours. On arrive la garde, là. Et là, quand j'avance, je snap la personne, elle ne s'arrête pas, mais il croit que je vais démarrer le jab. Il peut bouger la main, il peut bloquer. Là, là. Et je reviens. Deuxième technique avec Youssef Bouganem, qui est là. Alors, quand même, il a boxé il y a quatre jours, OK ? Il a boxé en Belgique, il vient de Thaïlande, il est en Belgique, il se retrouve à Paris, ici, aux teams et tout. Franchement, encore une fois, merci à Youssef. Pour vous aussi, c'est vraiment, c'est génial. On va voir une deuxième technique de Muay Thai, par Youssef Bouganem, champion du monde, quand même, et pas des moindres. Tu proposes quoi, Youssef ? Écoute, là, je propose que tu me ceintures. C'est une position désagréable, mais qui peut être aussi servir de pédagogie dans une technicité de boxe pour sentir. Donc, quand tu me ceintures, je me ceintures là, les gens, en général, ils vont légèrement s'asseoir comme si on est sur une chaise. Le dos, il faut l'arrondir. C'est le contraire de Snapchat. Retire ta main. Le Snapchat, tu es courbé, et là, tu courbes le dos. D'accord. Les fesses. Ah oui, d'accord. OK. C'est une blague. Donc, là, quand elle me fait, là, directement, je fais ça. De rond, là. Quand tu mets un coup de genou, le main de genou, je tourne. En dirigeant ses dorsaux ou son homoplate qui est directement s'active. C'est vrai que je peux le faire même les yeux fermés. Même quand j'ai les yeux fermés, je mets la main là. La personne va être à peu près. Ensuite, cet exercice-là, il peut être fait 30 secondes chacun pour les sensations. Quand je te tiens, là. Et si je vois, je ne vais pas trop vite. Je fais ça. On va faire ça en rotation. C'était la deuxième boxe. Ça, c'est très, très bien. Alors, là, on va voir une troisième technique et pas des moindres. Une très, très belle technique signée Youssef Bouganem qui est parmi nous. On va voir une troisième technique. Vous allez voir, ça s'appelle technique qui s'apparente au socle, coup de coude. Youssef. OK. L'approche du coup de coude-coude-là est particulière parce que c'est un coup de coude qu'on donne après une série de points. En général, le personnage en face de nous est crispé. Donc, c'est une mise en situation mais qui... Ce n'est pas cinématographique, c'est une vraie situation. Ça fonctionne réellement. Donc, quand tu te mets en regard, je te mets un coup de coude-coude-là. Alors, je te mets un coup de coude-coude-là. Quand je t'ai serré, là, si je tire ta main, je vais avoir du mal. C'est vraiment. Oui, je résiste. Par contre, je vais tirer au niveau du... toi, du pouce. Donc, ça va descendre directement. Je ne peux pas. C'est impossible. Bon. Ah, mais là, je ne peux pas résister. Pourquoi tu ne peux pas résister ? Parce que les Chinois disent que c'est le côté sensible. Il aurait fallu, pour attraper une main, un sixième doigt. Pour bloquer. Un sixième doigt, on ne l'a pas. Donc, ça reste toujours une faiblesse au niveau du pouce pour descendre la main. Oui. Donc, je suis là. Ah, je peux descendre aussi. Et là, direct. Ensuite, pour ajuster le coude quand je le descends, ce qui va déterminer c'est mon déplacement pour avancer. Comme c'est un coup qui est donné à mes distances, je suis obligé de casser la distance. Voilà, mon coude-coude recule. La personne qui va faire, elle recule ou elle remet sa main. Oui, elle remet la main. Donc, quand je les laisse, je recule là. Là, ça, je descends. Poum. C'est magnifique. Je suis obligé de faire ce pas là. Le pas, il est exécuté d'une façon très basique pour propulser l'avancée de quelqu'un qui est droitier tout sous sa jambe droite c'est pour avancer et sa jambe gauche c'est ce que j'explique tout le temps. La hanche reste là. Le corps ne s'avance pas trop parce que si on s'avance trop mais t'as bien. La personne, qu'est-ce qu'elle fait quand je m'avance trop elle s'accroche ou elle s'accroche pour qu'on retrouve dans une position qui était à la base confortable qui devient son contraire. On recommence. J'aime bien ça. Moi, je l'explique tout le temps dans mes vidéos pour avancer tu pouces pour offrir l'étage. Tu pouces c'est un art de combat naturel donc on fait des choses là. Les cassettes que tu as fait dans des années j'étais un consommateur de ces cassettes. Merci. Drop Camon et la tienne. Merci. Merci beaucoup. Donc là, je suis là. Là, là, là. Là, 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 là. Et j'arrive pas à résister. Là, il y a des gens parfois qui font qui participent. Tu vois là ? Là, je remets ta garde. Là, je retire. Ah ! Ah ! Ah, là, là, là. C'est fini. Le problème, c'est que je peux pas résister. C'est-à-dire que quand tu me fais ça, j'ai beau résister, j'y arrive pas. Ensuite, il y a une variété d'exercices qui peut être soit des mouvements latérales ou des mouvements, toutes sortes de mouvements auxiliaires qui peuvent venir compéter la boxe. En fait, pour moi, la boxe, c'est comme un tableau avec une couleur et un peintre. C'est l'artiste qui fait que le tableau est une oeuvre d'art. Le boxeur, c'est le boxeur qui fait que c'est sa touche qui fait quelque chose que c'est beau. Donc, j'espère que c'est inspirant ce que j'ai montré et que ça va vouloir donner des idées. Moi, j'ai trouvé ça génial. Même toi. Et même vous. Youssef, merci beaucoup pour ces trois techniques. Trois techniques. Alors, j'ai envie de dire très simple. J'ai beaucoup de respect pour toi. Merci. Tu ne peux plus avec moi, tu vois. pas beaucoup, il y a deux, trois ans. Mais c'est très important de respecter les anciens. Et si j'ai un rappel à faire, respectez vos hiérarchies, respectez vos parents, respectez vos maîtres et ne les oubliez jamais. Même si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'eux, c'est la force de ce qu'ils vous ont donné à la base, c'est cette source-là qui vous ressource. Voilà. Sans vouloir faire le grand philosophe ou le grand savant des choses, respectez les anciens. C'est super important. Bravo. Merci beaucoup, Youssef. Vous avez vu les trois techniques. C'est les petites techniques. Vous savez, c'est dans les petits détails qu'on fait les grands champions, n'est-ce pas ? Oui, c'est aussi dans les VM Armides qu'on fait les nerfs. On est d'accord. Ou la vieille tchèchouka. Moi, je préfère... Écoutez les anciens. La tchèchouka, moi, j'aime bien. Tu es mieux de ce que tu disais. Attention, j'aime bien la bouteille marocaine. Je suis bien les rattachouillers. Ça, t'as mis chouillers, j'adore. Mais moi, j'aime bien aussi le style-là. Attention, j'aime beaucoup le style-là. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a vu la technique avec Youself. Quelle richesse, cette multiculture et cette tolérance qu'on a. La tolérance, c'est la boxe quand même. En fait, quartier. Est-ce que la boxe, ça ne veut pas dire tolérance finalement ? Peut-être. Je sais. Ça veut dire fédération aussi. Fédérer les gens. Fédérer les gens aussi. Fédérer les gens aussi. C'est plus que les fidéliser. Ah ouais. Ça change une autre vie. Ah ouais. En tous les cas, ça a changé la mienne. A tous les profils tristes et mélancoliques qui donnent la sens à leur vie aussi. On est d'accord. Parce qu'on est nombreux. Voilà. D'être pas triste, mais pas très heureux aussi. Vous avez vu la boxe, on est d'accord. On a vu la technique avec Youssef Bouganem. On va remercier Youssef Bouganem, champion du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Youssef. Merci. Moi, taillement, vôtre. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501